C'était une évidence dans la mesure où il fallait, en fait je souhaitais quelqu'un de super doué dans le milieu du cinéma, donc là-dessus, voilà, il n'y avait pas de problème. J'avais besoin aussi, surtout, d'une chose que je n'aurais pas pu trouver ailleurs, c'est quelqu'un qui a vécu la même chose que moi et en même temps, donc la question ne s'est pas posée. C'était une évidence pour moi qu'elle travaille sur ce clip et qu'elle lance l'album avec ce clip. C'était un peu compliqué pour elle au début, c'était pas un cadeau au départ, mais voilà, elle a été formidable, elle est vraiment rentrée dedans et elle a fait vraiment un très très joli travail, je crois. Et puis c'est sûrement très chouette de bosser sur un projet comme ça avec sa soeur. Bien entendu. Et qui a eu l'idée du scénario et de toute cette symbolique ? C'est elle qui a eu... C'est elle, voilà, elle a vraiment pris la chanson, elle a écouté dix mille fois, je crois, et puis des choses lui sont venues et elle m'a proposé le scénario, je lui ai fait ses cartes blanches totalement. Et voilà, évidemment, elle m'en a parlé avant, bien entendu, mais on s'est mis d'accord, mais l'idée du loup, ça c'est elle. J'ai choisi, j'avais le choix entre 3-4 loups et j'ai pris, j'ai été vers celui-là direct, il s'est passé un truc avec lui, c'était une journée assez mystérieuse en même temps et une journée dingue qu'on a passé ensemble. Le nouvel extrait éternel est en fait le premier titre que tu as composé. Tu peux nous parler de l'écriture ? Parce que c'est un titre vraiment puissant, c'est un titre chargé. Oui, alors c'est la première chanson qui m'est venue. Quand j'ai commencé à composer cet album au mois de février, la première chose qui est sortie de moi, c'est ce titre. Et c'était clair que je voulais parler de l'amour qu'on ne peut pas détruire, tout ça, dès le départ c'était dans mes maquettes. Et voilà, on l'a développé comme ça et en fait je parle de mon vécu et puis toujours avec un thème très universel, c'est-à-dire on rencontre tous des gens où on oppose des montagnes devant nous à escalader. Et puis voilà, bizarrement on arrive à les franchir quand on garde le courage et qu'on fonce. Et puis l'amour est indestructible de toute manière, c'est ce qui lie les êtres humains entre eux et c'est la chaude sauce qu'on ne peut pas détruire. C'est comme la nature, la nature est bien plus forte que nous, donc on ne peut pas faire face à ça. C'est peut-être de l'amour éternel. Merci d'être venu nous voir. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le vendredi, les deux premiers extraits sont disponibles et les concerts se poursuivent. Bientôt une date pour Lyon. Une date pour Lyon, absolument, oui, ça sera prêt. Merci encore David. Merci. 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 Merci.